L'Assemblée Générale Ordinaire de la CGSI, tenue le mercredi 29 juin 2022, a été l'occasion pour le patronat ivoirien de se préoccuper, entre autres sujets, du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Le patronat ivoirien se félicite des initiatives entreprises par le gouvernement pour l'assainissement du climat des affaires en Côte d'Ivoire. A l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGSI, organisée, mercredi 29 juin 2022, à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau, le président du patronat ivoirien, Jean-Marie Aka s'est réjoui de la mise en place d'institutions et d'un ministère à part entière pour adresser la problématique concernant l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. La CGSI est engagée pour des actions de plaidoirie Le président de la CGSI s'est félicité de la convergence de vues entre le gouvernement et le secteur privé sur la nécessité d'assainir le climat des affaires. Jean-Marie Aka a invité les membres de la CGSI à être plus réactifs dans la transmission des informations et d'éléments d'enquête indispensables pour permettre à la CGSI de mener plus efficacement le plaidoyer devant l'administration publique, concernant leurs préoccupations respectives. Lire aussi neuvième édition de la CGSI Academy, voici les douze décisions prises par les patrons d'entreprises ivoiriennes, nous continuons, à la CGSI, à mener des actions de plaidoyer notamment pour ce qui est de la mise en œuvre de la réforme fiscale et de l'accélération des stratégies de développement des champions nationaux qui nous tient tous à cœur, a déclaré le président Jean-Marie Aka, persuadé que les membres de la Confédération prendront une part plus active aux rencontres bipartites. Organisées à cet effet. Les différents rapports moraux et financiers du Conseil d'administration et du commissaire au compte sur l'exercice clos au 31 décembre 2021 ont été approuvés à l'unanimité par l'Assemblée. Le président du patronat ivoirien a affirmé que la CGSI reste mobilisée pour que les revendications des entreprises trouvent des réponses favorables auprès des administrations concernées. L'Assemblée générale ordinaire a porté également sur la présentation du rapport moral et financier du Conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire au compte sur l'exercice clos au 31 décembre 2021. A l'issue des travaux, les différents rapports ont été approuvés à l'unanimité par l'Assemblée, confortant ainsi le travail d'une année par le Conseil d'administration. Les entreprises invitées à la CGSI Academy Le président du patronat ivoirien a fait remarquer que les entreprises sont confrontées, d'une part, aux crises politiques et militaires et à la montée du terrorisme dans la sous-région, et d'autre part au conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui perturbe considérablement les chaînes et les circuits d'approvisionnement à travers le monde, engendrant une inflation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. La CGSI Academy se tiendra les entre 27 et 28 octobre prochains à Abidjan, simultanément avec la rencontre des entrepreneurs francophones, REF, face à toutes ces préoccupations du moment, Jean-Marie Aka a appelé les entreprises à se mobiliser pour prendre part à la CGSI Academy, le rendez-vous annuel du secteur privé ivoirien qui se tiendra autour du thème, « Quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ? » Lire aussi CGSI Academy 2021, plus de 100 intervenants issus de 15 pays mobilisés pour le forum, Jean-Marie Aka fait trois observations Cette édition qui marquera les 10 ans de la CGSI Academy se tiendra les entre 27 et 28 octobre prochains à Abidjan, simultanément avec la rencontre des entrepreneurs francophones, REF. Elle servira surtout de cadre pour débattre des stratégies pour faire face aux crises que traversent actuellement les entreprises.